La classe de CE2 de l'école Jules Verne a participé, comme deux autres classes du Val d'Europe, aux classes vertes organisées dans le cadre de la deuxième fête de l'environnement du Val d'Europe. Cette animation était proposée par le SAN en partenariat avec la Cégex et Confluence. Ces deux entreprises sont chargées de l'entretien et de la conception des bassins d'eau pluviale sur le Val d'Europe. Vous voyez là, tout ce qui est coloré au fond du filet, c'est le plancton. C'est des petits animaux microscopiques. Voilà, ça c'est le plancton. Je vais le mettre dans l'eau et vous allez voir, ça va bouger. Parce qu'il y a tous les animaux qui vont se mettre à bouger. C'est pas ça là, c'est simplement que c'est la vie qu'il y a dans le bassin. La visite pédagogique a permis aux enfants de découvrir la faune et la flore des plans d'eau et de comprendre l'utilité de ces bassins artificiels dans le circuit général de l'eau. Oui, cette visite s'inscrit dans un projet plus global, un projet classe d'eau organisé par le SAN du Val d'Europe. On a travaillé sur le cycle de l'eau, la goutte d'eau qui part de la mer et qui suit le cycle naturel de l'eau. On travaille sur le plan de CERIS, sur notre environnement immédiat. Et donc dans ce plan, on va rajouter aujourd'hui les plans d'eau, leur utilité dans notre environnement immédiat. Donc le retraitement des eaux de pluie et le rejet ensuite dans les rivières. Éviter les inondations. Très bien. À enlever aussi tous les déchets, enfin la pollution. À ne pas mettre des bouteilles en plastique ou en verre dans l'eau. L'eau, elle va dans un ruisseau plus petit que les vrais ruisseaux. Ça fait comme des chutes, mais des petites. Après, ça va dans le grand bassin. Après, ça se bloque vers un truc arrondi. D'accord. Là où tous les déchets se rassemblent. Les cailloux, les... Qu'est-ce que vous avez pensé de l'animation autour du bassin ? Elle était très intéressante. Parce qu'en fait, c'était une étude du milieu. Donc vous voyez le milieu animal, le milieu végétal. Et là, toujours cette notion où il faut prendre conscience de notre environnement et de le protéger. Et là, tout ça.